Allez, on va tester une raquette tendue, donc celle-là à 40, et l'autre à 10. C'est parti ! Dès qu'ils s'engagent, c'est assez dingue. Je reçois la balle à une vitesse. Du coup, les sensations, ça devrait donner quoi entre 10 et 40 ? De toute façon, ça va être direct. Le bruit, on va l'entendre. Là, c'est un son sourd. Là, c'est un son beaucoup plus aigu. Donc là, beaucoup plus de trampoline, de puissance, d'allonge. Et là, quelque chose vraiment de très dur qui va pas sortir du carré de service. Moi, c'est Kevin. Alors, je suis 15 à un GT4 pendant quelques années. Et moi, c'est Simon et je suis classé 0. Qui veut jouer à 10 et qui veut jouer à 40 ? Putain, mais t'as fait 10 et 40 kilos là ? Je veux bien jouer à 10. À 10 ? Ah, c'est incroyable. Eh bien, à 40 du coup. Allez, bon courage les gars. Merci. Wouah ! Toi, tu as chaud ! Là, tu sais. Là, on voit qu'il est très court. Là, tout de suite, il a longueur et deux balles qu'il a. Regarde, ça part. Oh, ça part à 15 000. C'est dingue. Tu vois, en face, là-bas, tout est passé. Eh, mais tu sais que tu t'adaptes. C'est dingue. Eh, c'est pas mal. C'est carré de service. Ah, je vais un peu court, mais attends, attends. Non, pas toi, tu es court. Je vais tomber un truc, non ? Non ? Eh, écoute. Eh, la sensation, elle est quand même dingue en raquettes, là. Les deux, trois premiers coups de raquettes, ils sont compliqués. Après, je trouve, on s'adapte. Ouais, tu vois, par contre, si tu t'engages pas dedans, c'est un truc de dingue. Dès que je la touche à peine, vraiment, je gagne une longueur de dingue, quoi. Par contre, si je m'engage un peu plus, par contre, au niveau sensation, ça va, je la contrôle. Dès que tu ne relâches pas le bras, vraiment, tu tiens un peu, elle part à 15 000. Là-bas, il va falloir aussi vraiment être relâché, là-bas. Ah, OK. Tu veux qu'on change les raquettes ? Oh, bah, les gars, changement de raquettes, alors. C'est vrai ? Ouais, c'est ça. Ouais, là, je vais jouer avec une T-Fight, donc en 2,95, qui est tendue à 40 kg. C'est la première fois de ma vie que je vis cette expérience, c'est dingue. Fermons les yeux, écoutons les yeux. Oh, c'est pas du tout le même bruit. Eh, il a gagné de la longueur, là. T'as vu ça ? T'as vu la longueur qu'on venait, maintenant ? T'as vu en face ? T'as vu la différence ? Ah, ouais, ouais, ouais. Il était carré de service, là, tout à l'heure. Regarde là-bas, comment elle vient vite. Il y a un son beaucoup plus sourd. T'as gagné de la longueur, hein ? Wow ! Ah, je sais que j'ai vachement de mal à renvoyer sa balle, du coup, là. Là, on voit tout de suite que Simon, maintenant, qui a pris la raquette à 10 kg. Regarde la longueur de balle. Tout à l'heure, elle était carré de service. Là, toutes ses balles sont... Après le carré de service, il y a limite son cours. T'as vu, dès qu'il s'engage, c'est assez dingue. Je reçois la balle à une vitesse. Il est pas mal, lui. C'est dingue ! Donc, la différence est flagrante entre les deux raquettes. Effectivement, quand tu frappes celle-là, t'as l'impression que tu peux pas sortir en longueur. Celle-là, honnêtement, lui, il en maîtrise encore plus que moi. Dès qu'il s'engage, je me retrouve avec une balle vraiment lourde, qui est longue. Il a gagné en longueur et j'ai eu beaucoup de mal à la contrôler, de la balle. En revers à 10, le fait d'avoir une petite préparation. J'ai l'impression que je la contrôle, que la balle vole, qu'elle est longue et tout. Coup droit un peu plus dur à contrôler dès que tu vas un peu plus loin derrière et tout. Je trouve que la balle, tu la maîtrises pas. Mais c'est vrai, quand t'es appliqué sur le plan de frappe un peu devant, que tu réduis un peu la préparation, c'est un bonheur, en fait. Tu rentres dans la balle, la balle, je la vois, elle est proche de la ligne. Sur le circuit pro, avec les dambes de mana, qui lui, à 8,5, si on regarde bien sa préparation, il ne prépare pas, quoi. Là, claque, il frappe, il prend la balle devant et ça va tout seul, en fait. Je pense que t'as vu, t'as un gain d'énergie aussi, je pense. Oui, complètement. Alors qu'à l'inverse, celui qui était à 40 à l'heure, à la fin, tu rames pour faire avancer ta balle, quoi. C'est vrai que, tu vois, la dernière, j'essaie de m'engager, tu vois, en général. Alors, la zone, elle aurait pu être meilleure, mais je m'engage vraiment dessus. En fait, limite, je ne l'embête presque pas, tu vois, avec celle-là. Oui, carrément, c'est ça. Tu remets la balle, tu remets, mais tu n'arrives pas à le déborder, quoi. En essayant à 10, est-ce que ça donne envie de descendre en tension dans ce que vous avez l'habitude de faire, ou pas forcément ? Eh bien, moi, vraiment, ouais. En fait, tu vois, on a toujours peur quand on va... Moi, tu vois, je vais dans mon magasin partenaire et je tends 23,5, pas 24, pas 23. Et en fin de compte, je me rends compte que finalement, tu vois, ça ne vaut rien du tout, tu vois. Parce que là, on a vraiment des extrêmes. Et en fait, là, j'ai eu des sensations de dingue, en fait, de descendre. Donc, je vais descendre, à mon avis, de 2 kilos, je vais la tester. En salle, franchement, je me sens capable de descendre vachement en tension. Parce que je trouve que ça feutre un peu plus. J'étais en 24, après, je ne suis pas aussi pointilleux. Parce que moi, j'ai cordé quand j'étais gamin et des fois, je sais que je faisais un peu n'importe quoi. J'oubliais une corde ou je la laissais une heure et demie sur la machine. Donc, je sais que j'ai joué avec des raquettes tendues peut-être à 18, 19. Donc, je me dis que je vais m'habituer un peu plus vite. En salle, je peux me permettre. Dehors, impossible. Dehors, j'ai l'impression qu'il faut que je reste à 24 toute ma vie. Parce que sinon, c'est trop dur. Le vent, l'air, ça fait flotter un peu plus la balle, je trouve. Mais par contre, juste à s'entraîner, pareil, pour faire prendre conscience à ceux qu'on entraîne, aux gamins qu'on entraîne. Ils sont là à 2 kilos, ils font une scène. En fait, tu peux très bien jouer une heure et demie à 10 ou une heure et demie à 40. Effectivement, c'est très bien de descendre et de proposer justement aux jeunes, aux enfants de descendre. Mais ce qu'il faut surtout, je pense, conseiller, c'est pas que la raquette soit détendue. C'est tout de suite aller faire cordée avec une tension basse. C'est pas dire, bon, on est à 23, c'est bon, elle est à 18, tu peux jouer à 18 et tout. Non, parce que le cordage, genre lui-même, il est abîmé, il n'a plus d'énergie. Autant la cordée directement à 18 et il y aura un pourcentage de perte de tension qui sera moins importante que de la mettre tout de suite à 24. Merci les gars, merci beaucoup. Merci à toi. C'était top. Merci à vous les gars. Merci Max. Allez-y, bravo. C'était difficile. Merci à toi. Récupérez votre bonus de la vidéo pour trouver votre tension de cordage parfaite, les légendes. Stéphane, qui est le Corder Pro Technifibre, vous explique comment faire étape par étape ses cadeaux en lien de la description.